Alors Nejma c'est l'opposé de moi, c'est-à-dire que moi j'étais contrainte, j'ai dû partir quitter l'Algérie pour des raisons... Vous êtes sur l'Algérie à cette époque-là ? Oui, 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 oui. En fait moi j'avais exactement le même âge en 96-97. J'étais étudiante en journalisme et j'ai habité dans une cité similaire à celle que vous avez découvert ce soir. Voilà, et donc c'est parti d'un vécu puisque j'ai vécu avec quatre copines dans la même chambre. Et donc tout ça faisait partie de mon quotidien, le réfectoire, l'amphithéâtre, cette oppression aussi grandissante qui vient de l'extérieur et qui entre au fur et à mesure à l'intérieur de la cité universitaire et des chambres et de l'intimité des jeunes filles. Donc Nejma, oui, c'est l'opposé, c'est-à-dire Nejma est restée et moi je suis partie pour faire du cinéma notamment. C'est-à-dire que c'est un travail de très 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 longue haleine, puisque moi je viens du documentaire, donc moi j'ai réalisé pas mal de documentaires. Et après ça j'ai fait un premier court-métrage et j'avais besoin de recul pour parler de cette histoire. C'est une histoire très personnelle, donc j'avais besoin de la transmettre. Mais j'ai longtemps cherché la meilleure solution pour raconter cette histoire. Je voulais pas de documentaire, je voulais trouver un angle particulier. Ce qui m'intéressait c'était de raconter l'histoire de Nejma, l'histoire d'une résistante, d'une héroïne qui va se battre pour rester dans son pays et qui va se battre pour ses rêves dans un contexte politico-social assez dur. Et donc à partir de là, une fois que j'avais la trame, j'ai réfléchi à la meilleure solution pour raconter cette histoire. Avec le recul nécessaire, parce que c'est quand même assez dur de raconter ce type d'histoire au cinéma. Et avec bienveillance, c'est-à-dire que j'avais envie de transmettre cette histoire comme un hommage aussi à toutes les femmes résistantes dans le monde. Et plus particulièrement en Algérie aussi, les femmes qui ont combattu le colonialisme et les femmes qui ont aussi résisté pendant les années d'intégrisme. qui ont continué à travailler, à aller à l'école, à refuser le port obligatoire du voile. Et donc pour moi, c'était aussi une façon de rendre hommage à toutes ces femmes, mais aussi aux intellectuels à travers le personnage de Linda. Linda, une journaliste qui est un peu le symbole de cette population qui a été maltraitée pendant ces années-là. Et tout ce travail prend du temps. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de travail d'écriture aussi, de recherche. Donc c'est 5 ans de travail avec des comédiens aussi, puisqu'il fallait trouver ces comédiennes. En Algérie, on n'a pas d'agence de casting, donc c'est vrai que le casting a été extrêmement long. Donc j'ai casté ces jeunes femmes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, à travers des connaissances. Donc le travail de casting a été extrêmement long. Et une fois que j'avais toutes les filles, je voulais recréer cette complicité, cette amitié. Donc elles ont habité ensemble quelques temps pour pouvoir recréer tout ce côté copine de longue date. Et tout ça prend du temps. Et puis le financement, bien sûr, du film a été très pénible, puisque la thématique est assez sensible. Et c'est un premier film, donc on ne fait pas trop confiance aux réalisateurs qui entament leur premier long métrage. En même temps, on a un peu d'appréhension. Donc on va voir, on pense qu'il y a une génération qui a besoin de ce film, une génération qui a besoin d'en parler, une génération qui n'a pas connu cette période, mais aussi une génération pour qui c'est encore un traumatisme, pour qui cette guerre civile est restée encore une espèce de blessure comme ça, encore béante, puisqu'il n'y a pas eu réellement de travail qui a été fait sur l'acceptation et la compréhension de cette période. Donc voilà, nous partons dans trois semaines. On vous dira. Oui, bien évidemment, la mode, le tissu avait une symbolique. Le tissu, là, c'est la symbolique du tissu social, puisqu'on parle de toute la société algérienne, encore une fois. Là, en l'occurrence, on utilise un tissu symbolique, historique, traditionnel, qui est le haïk. Alors le haïk, c'est le tissu traditionnel, l'étoffe contre toutes les femmes en Algérie, dans leurs armoires. Et donc, pour moi, c'était très important d'avoir ce tissu blanc sacré, en opposition avec le voile imposé, le voile noir de propagande. Et donc, pour moi, voilà, il y avait une contradiction, il y avait quelque chose qui était fort au niveau du tissu. Et puis, économiquement, lorsque j'ai écrit le film, étant donné que je viens du documentaire, la véracité du tissu, pour moi, a été primordiale. C'est-à-dire, on est dans une société, une classe moyenne, ces jeunes femmes n'ont pas forcément de sous pour acheter des tissus, alors que le haïk est une étoffe qui existe dans toutes les armoires. Donc, elle recycle quelque part ce tissu traditionnel pour aller vers la modernité. Et donc, avec ce tissu, elle crée des vêtements qui embellissent les femmes, qui les dénudent un peu, mais qui embellissent en opposition avec le voile noir, qui va couvrir le corps des femmes. Donc, et la naissance du Pigne, bien évidemment, c'est une symbolique aussi de l'avancement de la modernité. Et comment cette jeune étudiante, avec les moyens du bord, va essayer de créer quelque chose. C'est aussi sur le déclic de la création artistique aussi. Non, non, c'est-à-dire que lorsqu'on prépare cinq ans à un film, on réfléchit essentiellement à sa mise en scène, au point de vue, à ce qu'on a envie de raconter. Notamment lorsqu'on a cinq semaines de tournage. Cinq semaines de tournage, c'est très court. Généralement, c'est huit semaines de tournage. Donc, il fallait faire des choix, des choix draconiens, des choix précis. Très précis. Et pour moi, artistiquement, c'était beaucoup plus important d'être du point de vue de Nejma, avec ces jeunes femmes, dans cette cité universitaire, qui est un peu le symbole, une sorte de microcosme de la société algérienne. Et donc, pour être au plus proche de ces jeunes femmes, pour ressentir toute l'amitié, la complicité, mais aussi le danger extérieur, j'ai décidé de filmer avec ce style-là. Ce style-là, qui a une vraie signification, puisqu'on a un rythme qui est très rapide dans une première partie. Puis on a le pivot. Donc le pivot, l'assassinat de la sœur. Et là, le film rentre dans un autre rythme, qui est beaucoup plus long. Et tout ça, c'est justifié, puisque dans la première partie, on est vraiment avec ces jeunes femmes. Il y a une sorte de pulsion de vie, comme ça, d'insouciance, d'énergie, comme ça, flamboyante. Et du coup, il y a un côté immersive aussi. Cette caméra très proche des corps, cette caméra qui s'introduit à l'intérieur de cette cité universitaire, dans les chambres, dans l'intimité des hammams, et dans l'intimité de la chambre du mort aussi. Et du coup, il y a un vrai choix artistique qui est au profit de la narration du film. Et le montage aussi, puisque vous avez peut-être remarqué, il y a des plans qui sont très cuts, très courts, abrupts, qui ont été réfléchis aussi, puisque c'est des vies qui étaient, si vous voulez, des vies en péril, puisqu'on pouvait malheureusement tomber sur un attentat, ou avoir une explosion, ou ce genre d'éléments. Donc en fait, on est tout le temps entre la vie et la mort. Et ce montage très rapide, abrupt, était aussi une façon de signifier le contexte du pays.